Et pire comme d'habitude, quand le Sénégal mène au score, on se lâche. Dans les dix dernières minutes, on a été complètement out. Et ça a permis au Cap Vert de rêver et essayer d'amener des complications dans le camp sénégalais. Et ils ont réussi à le faire. Il y avait du suspense dans ce match. Même à la 90e minute, le Sénégal n'était pas rassuré de finir le match vainqueur. Et vu l'excellent jeu de tête qu'Affamara Diou, ça devient tout simplement inacceptable. Et surtout décevant pour cette équipe du Sénégal. Et franchement, il y avait moyen de faire au moins une bien meilleure première période. Vu la large domination du Sénégal sur le Cap Vert. Mais ce que j'ai constaté est que c'est seulement les 15 premières minutes de la première mixte du Sénégal qu'on peut juger satisfaisante. Les amis, avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste que vous preniez une seconde de votre temps pour liker la vidéo. Il s'agit d'un acte très simple à faire. Ça soutient la chaîne. Ça permet également de bien référencer la vidéo. Donc, si vous appréciez le travail, je vous demande de liker la vidéo et partager. Ça me fera plaisir. Salut à tous et bienvenue. Alors, on va parler du match qui vient de se terminer il y a quelques instants entre le Sénégal et le Cap Vert. Mais avant cela, je vais parler d'une chose. C'est-à-dire qu'avant le début de la Cannes, j'avais prévu de faire les après-matchs. Et si je ne l'ai pas fait depuis, c'est parce qu'il n'y a rien qui me plaît dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Ce n'est ni le protocole sanitaire, ni l'organisation du tournoi. Il y a beaucoup de choses qu'on voit depuis le début de la Cannes. Et ça salit en quelque sorte l'image du football africain. Et j'en profite pour présenter mes condoléances aux familles de victimes issues de la bousculade d'hier. C'est triste de voir des choses comme ça. Et surtout en Afrique, dans mon continent, dans notre continent. Et avec tout ce qui a été dit avant le début, que ce soit la FIFA ou même les clubs touchés par la Coupe d'Afrique, ils ont eu raison sur nous. On a parlé des problèmes de pelouse, des problèmes d'hébergement, mais également du règlement de la CAF qui a été changé en pleine compétition. Ce que je ne comprends toujours pas. Mais on devra faire avec. Et je pense qu'après cette Cannes, des mesures drastiques seront prises par les autorités. Parce qu'elles nous doivent justement des explications. Ce n'est pas normal de voir tout ce qui se passe actuellement au Cameroun, à la Coupe d'Afrique des Nations. Et mine de rien, le Cameroun n'a jusqu'ici présenté aucun cas de Covid au sein de son équipe, ni chez les joueurs ou le staff technique. Et franchement, ne serait-ce que pour la solidarité. Partagez vos astuces avec les autres pour qu'au moins on puisse avoir 0 cas Covid dans les quelques sélections qui restent actuellement à la Coupe d'Afrique pour terminer la fête en beauté. Parce que c'était censé être une fête au début, d'autant plus que c'est entre frères. En tout cas, c'est ma vision des choses. Nous sommes tous des Africains et fiers de l'être. Donc, on doit être solidaires et prêts à défendre notre continent, nos pays et ça, quel que soit le prix. Je ne vais pas tirer sur le Cameroun parce qu'il y a la CAF, il y a la Fédération Camerounaise de Football et il y a la FIFA. C'est trois entités différentes. L'organisation, bien sûr, est entre les mains du Cameroun, mais le protocole, c'est la CAF qui gère. C'était un petit message que je voulais partager avec vous et ça me tenait à cœur. Maintenant, on va parler de ce match entre le Sénégal et le Cap-Vert. Donc, le Sénégal allait d'entrer une équipe qui semble être la bonne avec Édouard Mendy dans les buts, Koulibaly, Abdou Diallo, Bouna Sarr et Salou 6 en défense. Au milieu de terrain, il y avait Papgeï, Ghana et Nampalis Mendy. En attaque, Sadio Mane, Boulaïdia et Famaradieu en oeuf. Et contrairement à ce qu'on a vu depuis le début de la Cannes, dès la première minute de jeu, le Sénégal a pris les choses en main. Avec une première situation obtenue par Sadio Mane, qui malheureusement tape directement la barre. Mais c'était une action bien travaillée par le Sénégal avec Salou 6 impliquée. Le Cap-Vert, quant à lui, a montré un visage qu'on ne connaissait pas chez eux. Un peu méconnu dans les premières minutes par rapport à ce qu'ils avaient montré dans les phases de groupe et surtout face au Cameroun. Où ils ont montré justement une facette plus large de leur potentiel. Mais aujourd'hui, on les a vus un peu agressifs et c'est en gros ce qui leur a valu un carton rouge à la 21e minute suite à une faute très dangereuse de Patrick Andrade sur Papgeï, le milieu de terrain de Marseille, qui a failli se faire déboîter la cheville. Mais dans le jeu, contrairement au début de match, le Sénégal n'a pas continué à mettre la pression sur la formation cap-verdienne. C'était plutôt le Cap-Vert qui était un peu lâché en montant très haut. Et franchement, à 10 contre 11 et dans un match où t'es annoncé comme étant le favori, je dirais même dans une compétition où t'es annoncé comme étant l'un des favoris avec l'Algérie au début, il y a mieux à faire. Mais aussi ce que j'ai remarqué, c'est que toutes les balles qui partaient vers le but de Kaverdien étaient en grande partie portées par Sadio Mane. Ce qui justifie en quelque sorte le nombre incalculable de fautes qu'il a subi et il n'avait pas de soutien. Mais également pour le Sénégal, dans l'exécution des frappes, c'était très mal fait. Il n'y avait aucune précision, preuve en écoutant la première période, le Sénégal a tenté 3 tirs avec 0 tirs cadrés en 45 minutes, dont 35 à 10 contre 11. Et quand on connaît la qualité qu'un joueur comme Gannaguet dans les frappes, la qualité de relance d'un joueur comme Khalidou Koulibaly qui est capable de trouver ses attaquants à partir de sa zone. Et vu l'excellent jeu de tête qu'Afamara Diou, ça devient tout simplement inacceptable et surtout décevant pour cette équipe du Sénégal. Et franchement, il y avait moyen de faire au moins une bien meilleure première période vu la large domination du Sénégal sur le Cap-Vert. Mais ce que j'ai constaté est que c'est seulement les 15 premières minutes de la première mi-temps du Sénégal qu'on peut juger satisfaisantes. Pour le Cap-Vert, ils ont accepté de subir la domination sénégalaise tout en étant décomplexés. Ils nous ont fait douter quelques fois dans ce match, mais également ils n'ont pas lâché. Même s'ils n'ont pas frappé au but pour essayer justement de tester Edouard Mendy, qui n'avait rien à faire. Le Cap-Vert a tenté 0 tirs, donc normal qu'il n'y ait pas de tirs cadrés. En tout cas, ce n'est pas comme ça qu'une équipe gagne une coupe d'Afrique ou même une autre coupe. Parce que pour gagner des titres, il faut faire tout d'abord ce que les autres ne font pas, ou plus que ce qu'ils font. Et ça me fait très mal de voir un favori comme le Sénégal être gêné de la sorte par une équipe qui joue à 10 depuis la 21e minute. Ça devient très inquiétant. En deuxième mi-temps, on est reparti sur les mêmes bases. Mais du côté Cap-Vert il y avait un changement et il y a la reprise avec la sortie de Roberto Lopez, remplacé par Diney en défense centrale. Donc ils ont débuté la deuxième période avec une défense à 3. Donc dans les premières minutes, le Sénégal a eu quelques opportunités. Mais le tournoi du match est intervenu à la 58e minute avec un deuxième carton rouge. Cette fois, c'est le gardien Vosinia qui est sanctionné suite à une faute involontaire je dirais sur Sayo Mané. Tous les deux ont été victimes, mais je pense que c'était un rouge justifié. 63e minute, c'est la confusion totale sur le but de Sayo Mané, contesté par les Cap-Vertiens, qui réclamait justement une faute de Fameradieu au départ de l'action. Mais c'est bien validé par l'arbitre après avoir visionné la VAR. Donc c'est le premier but du Sénégal dans le jeu. Le deuxième depuis le début de la Cannes et aussi le deuxième de Sayo Mané. Il avait marqué un premier sur pénalty, c'était face au Zimbabwe. Là, il marque un but sublime. Malheureusement, il a dû sortir et être remplacé par Bamba Dieng. Parce qu'il ne s'était pas remis totalement du choc subi plus tôt. Espérons tout simplement que ce ne soit pas aussi grave pour lui. Parce qu'il y a l'écart de finale qui s'approche et c'est encore plus important. Et perdre Sayo Mané dans un match face au Mali ou face à la Guinée équatoriale peut être compliqué pour le Sénégal. Bref, celui qui l'a remplacé en la personne de Bamba Dieng est tout de suite entré dans son match. Avec deux tentatives coup sur coup. La deuxième est passée très proche du but mais c'était pas mal exécuté. Mais ce que je peux dire jusqu'ici est que le problème du Sénégal persiste. Et c'est quoi le problème ? C'est qu'on a du mal à trouver nos attaquants. Ni Boulaya ni Djéju n'ont été mis en oeuvre. Et pire comme d'habitude, quand le Sénégal mène au score, on se lâche. Dans les dix dernières minutes, on a été complètement out. Et ça a permis au Cap-Vert de rêver et essayer d'amener des complications dans le camp sénégalais. Et ils ont réussi à le faire. Il y avait du suspense dans ce match. Même à la 90e minute, le Sénégal n'était pas rassuré de finir le match vainqueur. Sauf qu'à la 92e, le Sénégal par le billet de Bambadien profite d'une erreur capverdienne et marque le deuxième but. Qui permet donc au Sénégal de se qualifier en quart de finale. L'aventure s'arrête là pour le Cap-Vert qui a été très courageux. Ils ont fait leur match malgré deux cartons rouges. Et qui ont peut-être changé le cours du match. Parce que même avec le premier, le Cap-Vert n'était pas sorti de son match. Ils ont tenu le fil jusqu'à ce que le deuxième intervienne avec l'expulsion du gardien. Donc dans l'ensemble, les requins bleus comme on les appelle, ont fait un beau match. Un match respectable. Mais c'était quasi impossible. Sauf miracle bien sûr de gagner une rencontre à 9 contre 11. Mais franchement, bravo au Cap-Vert et félicitations au Sénégal. L'aventure continue. Prochain adversaire, ce sera soit le Mali ou la Guinée équatoriale qui vont s'affronter demain. D'ici là, portez-vous bien. Profitez de vos proches et de la Coupe d'Afrique des Nations. Rendez-vous peut-être le 6 février pour le Sénégal Inch'Allah. Et à la prochaine pour d'autres vidéos. On est ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description. Donc, rejoignez-moi là-bas. Ainsi que sur Twitter et même sur Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada